bonsoir je m'appelle sandra sahli je suis enseignante en électronique industrielle au département au département d'électronique industrielle au collège de valité je suis également la coordonnatrice du département donc des métiers d'avenir et des professions d'avenir y en a ce ne sont pas forcément les plus connus donc vous allez en découvrir un avec nous aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'automatisation de l'intelligence artificielle de la robotique et tous ces domaines là toutes ces avancées là avant vont profiter un métier ou un domaine en particulier qui est la profession de technicien en électronique industrielle voici une profession à hauts défis plein de d'équipements à la fine pointe de la technologie qui sera allié les domaines de l'électricité l'informatique l'automatisation et la robotique donc si vous voulez vous taillez une place en électronique industrielle faut être curieux faut aimer les les énigmes résoudre des énigmes il faut aimer le travail manuel il faut aimer le travail d'équipe et bien évidemment aimer la technologie des nouvelles technologies donc ça c'est important le technicien en électronique industrielle je vous dirais qu'il collabore avec différents corps de métier électricien informaticien ingénieur ou autre donc savoir bien communiquer ça vient savoir bien transmettre l'information est important donc l'information doit être clair et juste le domaine et la profession d'électronique industrielle s'adresse autant aux garçons qu'aux filles contrairement à ce qu'on peut penser la profession de technicien d'électronique industrielle peut être très valorisant et très épanouissant pour une fille également donc une fille peut également s'épanouir et se réaliser dans ce métier là tout autant qu'un garçon donc ça c'est il faut le dire parce qu'on a des préjugés si vous voulez par rapport à cette à ce métier là et à cette profession donc si vous voulez être technicien en électronique industrielle vous devez suivre un programme de trois ans donc c'est un DEC vous inscrire au programme de technologie de l'électronique industrielle les prérequis donc vous devez avoir un diplôme de secondaire 5 les prérequis sont TS de 4 CST de 5 SM de 4 ou alors pour les plus anciens mat 436 en sciences physiques c'est FE de 4 et puis STE de 4 et pour les plus anciens également sciences physiques 436 le salaire moyen d'un technicien en électronique industrielle dans ça j'imagine que vous voulez le savoir c'est environ 27 dollars de l'heure par contre ça peut évoluer bien sûr suivant les qualifications et le secteur d'activité dans lequel on se trouve ce qu'il faut savoir c'est que l'industrie manque cruellement de technicien en électronique industrielle d'où la nécessité d'en former énormément nous avons des organismes qui qui encouragent les étudiants qui sont inscrits à ce programme là en attribuant des bourses pour aller jusqu'à 3000 dollars donc je donne l'exemple de la bourse CPLT si vous voulez en savoir davantage sur ce programme là dans un premier temps on va faire la rencontre de trois de nos étudiants donc c'est des étudiants qui sont inscrits au programme qui vont vous dire qui vont vous expliquer qu'est-ce qui les a amenés dans ce domaine là suite à ça nous irons faire la visite du département où vous découvrirez les trois axes d'orientation de nos programmes qui sont l'électricité l'automatisme et la robotique et finalement l'instrumentation et contrôle à la toute fin vous irez à la rencontre de d'anciens étudiants du programme qui sont actuellement sur le marché du travail et qui vont pouvoir partager leurs expériences avec vous si jamais vous avez des questions à tout moment vous pouvez nous interrompre donc sans plus tarder je laisse la parole à gabriel david et chanel ok bonjour je m'appelle chanel je suis étudiante en deuxième année de la technique électronique industrielle avant de venir étudier ici je travaillais comme technicienne de laboratoire en recherche pour les médicaments mais je savais qu'il me manquait quelque chose puis il y a un matin où j'étais chez une de mes amies où j'ai vu son copain qui travaillait il m'a expliqué qu'est ce qu'il était en train de faire c'était quoi le programme qui sur lesquels il était en train de travailler comment ça fonctionnait aussi c'était quoi son emploi qu'est ce qu'il faisait en général dans ses journées puis j'ai pas mal je suis pas mal tombé en amour avec le programme bien ce qu'il était en train de faire fait que j'ai décidé que je faisais un retour aux études à temps plein puis je me suis en je suis venu ici en électronique industrielle bonjour je me présente je m'appelle gabriel je suis étudiant en deuxième année de électronique industrielle moi quand je suis sorti du secondaire je savais pas quoi faire donc j'ai pris mon rythme et je me suis aventuré dans une technique puis j'ai commencé en informatique puis après un an par manque d'intérêt j'ai juste changé de technique puis je me suis risqué en électronique industrielle je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu faire à ce jour j'ai toujours eu l'opinion que l'électricité est un domaine fondamental dans ce monde puis ma quête de savoir propulsé par ma curiosité sans fin et ma fascination pour ces petits électrons m'a tiré dans cette technique de plus c'est un domaine très recherché dans les industries sans oublier que le taux de placement est très élevé bonjour mon nom est David je suis présentement en troisième année en technique en électronique industrielle présentement en cinquième session pour être plus précis pour ma part j'ai choisi la technique puisque j'avais un intérêt dans le domaine de l'électricité et aussi j'avais vu par la suite la proportion en lien avec l'automatisation des systèmes robotisés et ça m'a paru très intéressant et tout de suite j'ai eu le goût de continuer mes études dans ce programme et je suis fortement heureux de continuer mes études dans ce que j'aime donc bonjour je me présente mon nom c'est Fernanda je suis en troisième dans deuxième année de la technique je vous conduis par le local de l'électricité donc en fait c'est où est-ce qu'on nous apprend à utiliser et à contrôler des équipements pour l'énergie électrique donc en sachant qu'on utilise l'électricité à tous les jours c'est un volet fondamental en fait dans l'étude en technologie de l'électronique industrielle donc vous allez pouvoir me suivre nous allons voir une panoplie d'outils qu'on utilise lors de la technique puis je vais vous expliquer en fait en plus de détails comment qui sont leurs fonctionnements donc en fait on dirige vers le local D-130 ici je vais vous inviter à faire le tour ici on retrouve un laboratoire qui est équipé de huit postes donc c'est des postes de travail qui permettent d'accueillir 16 étudiants afin de développer nos habilités en travaillant en équipe donc ici je vais vous laisser faire le tour puis par la suite vous venez voir un poste donc typiquement vraiment où est-ce qu'on étudie puis qu'on fait toutes nos démarches donc en fait comme je vous l'expliquais ici le montage qui est effectué on utilise plusieurs outils donc les outils qu'on utilise ici c'est vraiment une source d'alimentation qu'on peut voir donc c'est une source avec plusieurs composantes ici on a des moteurs on a également ici des charges, des transformateurs puis ici un système de données d'acquisition donc en fait il nous permet vraiment d'évaluer tout ce qui est en fonction donc je vais vous inviter par la suite à venir voir d'un peu plus près comment ça fonctionne ici le système d'acquisition donc ici donc un peu plus près on peut voir ici vraiment on va voir quand il y a du courant ça va augmenter je vais vous faire la démonstration par la suite si vous allez un petit peu plus sur le côté c'est un montage qu'un étudiant a effectué donc il a réalisé un montage qui permet de contrôler un moteur électrique donc il se doit d'avoir en fait des composantes pour faire un démarrage donc un bouton poussoir ici donc on doit être capable également de l'arrêter donc en cas peut-être d'une surcharge ou d'un source au fâche on a également des composantes qui sont adéquates pour ça ici donc c'est un peu comme pour vous donner un exemple c'est la Formule 1 en tant que telle on peut voir qu'il y a une panneauté de personnes qui sont à l'arrière du pilote pour pouvoir avoir des données donc en fait c'est notre système d'acquisition de données ici qui fait vraiment l'évaluation puis qui permet d'avoir un meilleur rendement en fait pour le pilote puis c'est vraiment en tant que telle la même chose mais ici c'est pour un moteur donc je vais vous réaliser l'exemple ici vous allez voir par le son en fait qu'il va y avoir une modification auprès du moteur puis on va le voir également auprès du système ici que je vais vous présenter un peu plus rapidement donc je vais partir ici puis je vais vous montrer en tant que telle avec comment on a fait nos lunettes donc on part ça ici je vais vous inviter à vous rapprocher alors regardez ici le système comme j'en montre ici donc on a vu en fait que le montage a fait l'arrêt parce qu'il y a eu un courant trop intense donc c'est un système de protection qui est effectué donc il y a d'autres également outils qui sont utilisés par le technicien qui nous permettent en fait de mesurer donc autant la vitesse du moteur qu'on vient de voir donc le tapimètre donc il y a le voltage par le multimètre et la pince en thermétique qu'on peut voir ici qui nous permet de mesurer le courant donc par la suite je vais donner la parole à mon collègue Gabriel qui va continuer la suite rebonjour un autre fois que je vais vous présenter un autre contrôle de moteur comme en fait Fernanda vient juste de vous présenter je vais juste en fait vous le montrer je vais vous demander après de vous approcher ça c'est un projet qui a été réalisé par des étudiants de troisième année finissant je vais vous le montrer de suite on peut remarquer dans ce panneau en fait qu'il y a des dispositifs de contrôle de commande ainsi que des dispositifs de protection mais avant même la réalisation avant même la réalisation de ce projet par un étudiant il a fallu qu'il passe par plusieurs étapes il a fallu que l'étudiant conceptualise en fait un plan comme celui-ci ça c'est juste une partie du plan il fallait qu'il conceptualise ce plan ainsi il a fallu aussi qu'il installe et qu'il choisisse les composants au bon fonctionnement de son projet il fallait qu'il fasse du câblage ainsi qu'étiqueter ses fils dans le but en fait que si on veut se retrouver dans son panneau ce soit plus facile s'il est étiqueté ce que je peux vous dire c'est rapide c'est vraiment rapide on peut se tromper on cherche nos fils tandis que quand c'est étiqueté il n'y a pas ce problème de plus il va falloir aussi faire plusieurs tests avant l'alimentation pour éviter de créer des courts circuits à la mise sous tension de notre projet après avoir réalisé ce projet là je vais juste mettre des petites lunettes de protection puis je vais vous partir ça sur le plan on va on va s'il vous brûle Voici les deux exemples qui permettent de connaître davantage ce qu'un technicien en électronique industrielle fait. Puis, en fait, je vous dis que si vraiment vous aimez résoudre des problèmes avec des solutions innovantes, je vous conseille de rejoindre le groupe d'électronique industrielle au Collège de Valais-Pil. Je vais vous laisser à Fernando. Donc, moi, je vais vous présenter en fait maintenant un local où est-ce qu'on effectue toutes les manualités. Donc, en fait, tout ce qui est des travaux manuels, du perçage, du taraudage, du soudage, les installations de montage. Puis, je vais vous permettre en fait de regarder comment qu'on effectue le tout. Je vais vous laisser passer. On peut voir différentes stations où est-ce que les élèves effectuent leurs travaux manuels. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Chanel qui va vous expliquer en fait l'automatisation robotique. Bonjour. Mon collègue David et moi, nous allons vous présenter le laboratoire d'automatisme et de robotique. L'automatisation, c'est l'action d'automatiser. Dans le fond, c'est de prendre des tâches ou des actions, puis de les rendre automatiques. En industrie d'automatisation, on va automatiser les entreprises en replaçant les tâches répétitives manuelles par des machines qui vont suivre des séquences prédéterminées pour effectuer ces tâches. Je passe maintenant la parole à David qui va vous présenter un système automatisé. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système de production La Bolt. Le système de production La Bolt est un système automatisé servant à distribuer des gommes en fonction des recettes inscrites sur les boîtes. Donc, cette station comprend plusieurs équipements intelligents. Nous avons principalement le PLC qui est un automate programmable. Cet automate programmable est le cerveau du système. Ensuite, nous avons une interface homme-machine, juste ici, HMR, pour les plus familiers, servant à donner des informations importantes en lien avec le système. Nous avons aussi un lecteur de code à bord afin de lire les codes inscrites sur les boîtes. Et nous avons, juste ici, une caméra servant de contrôle de qualité afin de récréer le produit. Et juste ici, nous avons des cylindres servant à positionner les boîtes en fonction du triage et de la racine. Donc, je vais partir la démonstration. Bien, juste avant, nous avons ici un cylindre qui va nous permettre de distribuer les boîtes. Ensuite, nous avons un distributeur de billes en fonction de la lecture du code par le scanner qui est juste ici. Nous avons, comme bien expliqué ici, la caméra afin de voir la qualité du produit, qui est juste ici. Et pour terminer, si la recette est conforme avec la lecture de la voie, celle-ci est stockée sur un plan juste ici. Et si elle est rajoutée et, dans le fond, la recette ne comporte pas à ce qui est demandé. Elle est rajoutée juste ici. Donc, maintenant, je vais vous montrer une petite démonstration. Comme vous pouvez voir, on tarait des démonstration. démonstration de la fin de pointe de la technologie. Et nous apprenons à travailler de la première à la sixième session. Donc, maintenant, je vais laisser Chanel parler du bras botisé. Par contre, après que les boîtes sont stockées, ils sont transmis à un bras botisé afin de les placer et les stocker sur des palettes. On va aller rejoindre Chanel, qui va nous dire la suite du voyage de ces boîtes-là. Donc, ici, on a un bras robotisé. C'est un exemple d'automatisation qui servirait à la palettisation. Dans le fond, les boîtes de gomme qui ont été empaquetées plus tôt vont être emmenées ici par des convoyeurs. Puis, le bras robotisé va prendre les boîtes du convoyeur et les transformer sur des palettes. Dans notre formation en électro, ça va nous permettre d'implanter les équipements dans la série robotisée. On va apprendre à configurer les équipements. On va programmer le robot puis on va aussi vérifier la fonctionnalité. Fait que je vais vous faire une démonstration. C'est parti. 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 Ici, on a une station de distribution et de prix. C'est parti. Cette station-là apprend les pots de couleurs. Elle va les transférer sur la station de tri. Puis, il va y avoir une vérification de la couleur pour l'envoyer dans la bonne zone en fonction de la couleur. Dans notre technique, en tant qu'étudiant, notre rôle, ça va être d'installer les composantes, de vérifier les capteurs et les actionnaires. Comme capteurs, ce qu'on a, c'est des capteurs de couleurs, on va avoir des capteurs de présence. Donc, s'il y a des rondelles de présente ici ou s'ils sont présentes ici. Dans les actionnaires, on a un bras qui fait une rotation pour aller chercher la rondelle puis la porter. Puis, on a aussi le convoyeur et les bras qui vont distribuer en fonction de la couleur. On va aussi apprendre à programmer le PLC, qui est le cerveau de notre automatisme. Puis, on va vérifier la fonctionnalité du système au complet. Je vais vous faire une démonstration. Ici, on a une interface opérateur. Ça a été dessiné et programmé par un étudiant. Ça nous permet de voir en temps réel ce qui se passe sur l'automatisme. On voit que ça représente vraiment ce qui se produit. Ce genre d'interface-là aussi peut nous permettre d'avoir des messages d'alerte. Par exemple, comme on voit ici, le magasin est vide. Donc, on a un message d'alerte. Si on veut régler le problème, ça nous permet d'intervenir, d'aller prendre une rondelle, la rajouter, puis ça va nous régler notre problème. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Maxime, qui va vous présenter le domaine de l'instrumentation et contrôle. Bonjour tout le monde. Nous allons nous diriger vers notre local d'instrumentation, où moi et ma coupe-pierre allons vous présenter en quoi consiste le cours, donc avec les machines que nous allons travailler. Et par la suite, nous allons aussi vous dire en quoi notre cours pourrait vous servir plus tard dans le domaine de l'industrie. Donc, je vais vous passer ma coupe-pierre Marie-Laure, qui vous présentera le procédé d'instrumentation. Bonjour, je vais vous expliquer c'est quoi le procédé. Dans le fond, le procédé, ce qu'on voit ici dans le cours d'instrumentation, c'est le processus d'une recette au complet. Par exemple, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la recette d'un Canada Drive. Comme vous pouvez voir ici, le procédé, ça serait ici les ingrédients. On a premièrement des réservoirs qui contiennent tous les ingrédients, comme l'eau, le sucre et autres, qui vont ensuite se déverser dans un réservoir qui va peser les ingrédients pour être sûr qu'on a la bonne quantité, qui va se déverser dans un mélangeur pour les mélanger, qui ensuite va être poussé par une pompe dans un autre réservoir pour les gazifier, puis ensuite être encapsulé. Nous, ce qu'on voit principalement dans le cours, c'est un sous-procédé. Ça veut dire qu'on va s'attarder à un seul ingrédient qui serait l'eau. Ce qu'on cherche à faire, c'est par exemple, dans notre assiette, si on rechercherait 85 % d'eau, c'est ça qu'on va demander à notre procédé de faire, c'est d'avoir la bonne quantité de notre sous-procédé, l'eau. Je vais vous montrer par exemple, ici, Maxime va vous expliquer le procédé sur l'installation qu'on utilise pour justement calibrer notre assiette. Donc, ici, nous avons notre cuve remplie d'eau qui servira à produire notre ginger ale. Donc, l'eau prendra le chemin vers la pompe. Par la suite, la pompe, on prend l'eau dedans, le tuyau, où nous avons notre vanne. Par la suite, nous avons notre cylindre gradué. Nous avons aussi notre instrument de mesure. Donc, une vanne, ça peut être représenté par un tuyau d'arrosage. Lorsqu'on bloque l'entrée, bien, lorsqu'on bloque le tuyau d'eau, il y a moins d'eau qui passe. Lorsqu'on débloque le tuyau, il y a plus d'eau qui passe. Par la suite, nous avons notre cylindre gradué qui va nous servir à obtenir la bonne mesure d'eau qu'on a besoin, donc notre 85 %. Par la suite, nous avons aussi notre instrument de mesure qui va nous rendre sûr que nous avons notre 85 % d'eau. Par la suite, tous les instruments-là ici sont reliés à un ordinateur qui est relié ici à notre programme. Donc, nous, bien, moi et ma coquipère avons fait un programme qui va contrôler automatiquement le niveau d'eau que nous avons besoin, donc notre 85 %. Par la suite, nous avons aussi décidé de vous faire un petit graphique pour mieux voir, où nous avons une courbe rose qui représentera le niveau de l'eau. Et nous avons aussi une courbe noire qui représentera l'ouverture de notre vanne. Donc, si je parle de procédé, il est normal aussi que l'eau dépasse notre niveau, notre 85 %, puisque c'est un procédé qui doit s'adapter. Donc, le niveau s'adaptera par la suite. Comme on peut remarquer, l'eau commence à monter. On va dépasser notre consigne légèrement. On peut l'apercevoir sur l'ordinateur en même temps. La courbe rose va dépasser la mesure du 80 %. Et la vanne va réduire son ouverture pour réduire la quantité d'eau qui va se verser dedans, en essayant de stabiliser le plus possible le niveau de l'eau proche de la consigne qu'on lui a donné. Puis là, le système se stabilise. On se rapproche de 80 %, donc la vanne va rester plus constante. On le remarque aussi par une diminution du bruit. On se rapproche encore. On serait pas mal proche d'un 80 % qu'on recherchait pour notre recette. On voit que la courbe rose est près du 80 %. La vanne est plus basse, elle est un peu plus refermée pour pas laisser rentrer trop d'eau puis bousculer notre régulation. C'est un exemple de procédé qu'on voit dans le cours d'instrumentation. Salut, je suis Alain Gamraoui. Je suis un prof ici au Cégep, dans le département de la clinique Indie-Soyette. Accompagnez-moi, je vais vous introduire à une petite surprise. Ce sont nos finissants qui vont venir nous rejoindre là-dessus. Donc, on va y aller les voir. Mais est-ce que vous savez quand même qu'un technicien en électronique industrielle, il est capable de travailler dans différents domaines, je dirais dans la pharmaceutique, dans l'acroalimentaire, dans l'industrie, dans la production de l'eau, des usines de filtration, de production énergétique, chez Hydro-Québec, dans plein, plein, plein de domaines. Donc, venez, on va voir. Alors, moi, j'aimerais remercier mes anciens étudiants, mes chers anciens étudiants, que j'aime, d'amour, d'accord. Je les remercie d'avoir répondu à l'appel. Ils sont venus. Ils vont partager avec nous leurs expériences et surtout avec vous. Donc, je les remercie en direct, sincèrement. Et je leur cède la parole. Donc, pour commencer, je m'appelle Marie-Lou. Ça fait quatre ans que j'ai terminé le DEC en électro. Je vais commencer par vous parler du programme ATE, qui est en fait un programme alternance travail-études, ce qui nous permet de prendre l'expérience pendant le DEC. En fait, à chaque fois que tu fais des cours de deux sessions, l'été, tu peux faire un stage, puis ça te permet de prendre l'expérience pour après, puis en même temps de ramasser des sous, parce que c'est des stages rémunérés. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment… qui m'a beaucoup aidée à trouver de l'emploi après, malgré le fait qu'il demande tellement de… il manque tellement de main-d'œuvre en électronique industrielle qu'ensuite, c'est certain que vous allez trouver un emploi. Donc, moi, mon parcours rapidement… Je suis allée travailler un an comme technicienne en électronique industrielle. J'ai fait beaucoup… mon travail a été assez réparti. Je dirais, j'ai fait autant de la conception que de la mise en service en chantier, de l'automatisme, électricité. Je travaillais avec d'autres techniciens, avec des électriciens, des ingénieurs. Fait que là, j'ai beaucoup appris. Puis ensuite, j'ai décidé de continuer à faire mon bac à l'université en ingénierie électrique. Puis là aussi, j'avais des stages. Puis le DEC m'a beaucoup aidée parce que j'avais une expérience que ceux qui font un cours préuniversitaire n'avaient pas. Donc, dans mon CV, ça a vraiment aidé. Mais en fait, c'est ça. Tout le monde va parler. Fait que je vais laisser la parole. Mais je vous dirais que c'est vraiment un domaine multitâche, varié, qui a vraiment une belle expérience à acquérir. Puis surtout, c'est quelque chose, un métier que tout le monde a besoin. Autant que vous allez travailler avec d'autres techniciens, avec des électriciens, des ingénieurs. Le technicien, c'est vraiment lui que tout le monde a besoin. Fait que c'est vraiment un métier gratifiant et plaisant à faire. C'est gratifiant, je pense, parce que quand c'est le technicien qui réussit à trouver le problème, puis réussit à régler la machine, puis que la machine repart par la suite, bien, je pense que c'est ça qui fait que c'est gratifiant. Puis que c'est moi qui ai réussi à réparer la machine, puis c'est à cause de moi que l'usine a repart. Je pense que c'est aussi gratifiant sur les mots de Marie-Lou dans ce sens-là. Donc, pour ma part, moi, je m'appelle Vincent. Je suis de la cohorte aussi à Marie-Lou. J'ai fait mon DEC de 2013 à 2016. Puis j'ai aussi fait des stages à ATE comme Marie-Lou. J'ai fait mes stages dans une entreprise familiale en électricité. Donc, pour ma part, le cours d'électricité, il était pas mal important pour moi parce que j'apprenais des choses dans le cours que je pouvais ensuite appliquer dans les stages que j'ai eus. Mais je vous dirais que je travaille encore là aujourd'hui. Puis je vous dirais que les autres cours, ils sont tout aussi importants parce que là, on voit plus grand, on touche à plus de choses. Puis je pense que les cours d'automatisme, les cours de régulation, bien, tu te dis, ah, ça, j'avais pas besoin de ça quand je faisais mon cours. Puis finalement, tu te rends compte que, hey, fais ça, finalement, bien, j'en ai vraiment besoin. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi à retenir. Donc, j'ai fait mes stages, c'est ça. Puis je pense que ce qui m'a aidé aussi au Cégep, c'est que je faisais partie de programme sport-études. Donc, je pouvais faire le… j'arrivais à faire les sports-études deux, trois fois à semaine puis ensuite réussir les cours puis utiliser tous les programmes qui étaient nécessaires. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire puis j'étais content. Puis par la suite, j'ai continué mon parcours à l'université. Donc, j'ai terminé mes études en avril 2020. Je suis candidat à la profession d'ingénieur depuis avril. Donc, pour maintenant, j'occupe un poste de chargé de projet pour la compagnie BG Électrique. Puis, c'est ça, bon… précisément, ce que mes tâches, c'est que je vais… C'est large un peu le terme chargé de projet, là, mais je vais… C'est sûr que je vais coordonner le matériel, je vais coordonner avec les clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin, je vais essayer des fois de régler des problèmes à distance. C'est sûr que nécessairement, on ne va pas nécessairement envoyer un technicien ou un électricien tout de suite au début. On essaie de poser des questions. Donc, c'est… pour le moment, mon métier, c'est ça. Puis, j'aime bien ça. Je vais continuer… je vais continuer là-dedans. Puis, je vais laisser la parole. Moi, c'est Simon. Ça fait maintenant huit ans que j'ai terminé la technique. J'ai terminé en 2012. Le Cégep m'a permis autant de développer mes aptitudes dans le domaine électronique industrielle que mes aptitudes pour être capable d'entrer en interaction avec les différentes personnes dans mon travail. Ça m'a amené beaucoup aussi de méthodes de travail différentes à utiliser, puis réussir à organiser mon temps, puis organiser les ressources pour réussir à faire mon travail. J'ai rentré comme technicien en instrumentation chez Galderma, compagnie pharmaceutique. Donc, je suis dans un domaine très privilégié. On est dans des environnements de travail vraiment contrôlés. Bon, bonne… dans le fond, équipe de travail, puis ambiance de travail aussi. C'est grâce au Cégep que j'ai réussi à trouver cet emploi-là parce qu'on avait les stages. Donc, je n'ai pas fait mon stage-là, mais il y a eu une opportunité d'emploi, puis les profs dans le front de la cohorte m'ont fortement recommandé de donner mon nom pour pouvoir rentrer là. Donc, ça fait maintenant huit ans que je suis là-bas. J'ai fait autant de l'automatisation, de l'électricité et de l'instrumentation dans ce domaine-là. J'ai vu beaucoup de choses que je n'avais pas nécessairement touchées au Cégep, mais j'avais les aptitudes pour réussir à travailler à l'intérieur de ce domaine-là, puis réussir à m'épanouir là-dedans. J'ai fait sept ans comme technicien, puis maintenant, je suis rendu superviseur dans l'équipe de maintenance. Ça fait que ça m'a permis aussi de monter, en fait, de cette optique-là. Je n'ai pas été à l'université, rien de ce niveau-là, puis j'ai monté en poste de gestionnaire d'une autre façon. Ça fait que c'est vraiment grâce à ma technique, grâce au Cégep, que j'ai réussi à aller à ce niveau-là, à ce poste-là. Je pense que ce qui est le fun aussi avec la technique, c'est la proximité qu'on a eue avec… Tu sais, pendant trois ans, tu vois sur les mêmes personnes, puis les mêmes personnes, bien, à la fin, la technique, c'est rendu tes amis, c'est rendu tes jeunes que tu vas appeler à chaque jour, que tu vas vraiment… tu vas fréquenter souvent. Donc, je pense que c'est ça aussi, puis la relation qu'on va avoir avec les enseignants, les professeurs, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Tes professeurs vont toujours être disponibles pour toi, puis tu vas avoir une question, tu vas aller voir n'importe quel professeur du département, puis ils vont être là pour t'aider, ils vont être là pour… s'ils ne sont pas capables à t'aider, ils vont être là pour te donner des ressources, puis être capable de te montrer dans quelle direction aller. Je pense que c'est ça aussi qui est vraiment le fun de la technique, c'est que les professeurs sont disponibles, puis ils sont très intéressants. Tu veux rajouter un mot? Ah bien, c'est pas mal ça, mais sinon, c'est ça, la technique, c'est vraiment un endroit où est-ce que tu peux te faire des amis, mais aussi, c'est de loin. Honnêtement, ça fait trois ans que je suis à l'ETS, mais à l'université, puis j'ai appris énormément plus dans mes trois ans de cégep que j'ai appris à l'université, pas parce que c'est pas bon l'université, mais juste parce que c'est vraiment concret, les professeurs sont vraiment là pour t'aider, puis t'en ressors avec beaucoup de ressources, puis surtout plein de portes ouvertes. Je vous remercie encore une fois, beaucoup. Moi, je vais donner le mot de la fin, disons. Donc, vous avez... Là, vous avez écouté pas mal d'étudiants. Donc, vous avez compris que le travail d'un technicien en électronique industrielle consiste surtout à s'assurer que le système sur lequel il travaille va bien. Ça, c'est la première des choses. Donc, faire de la maintenance préventive, s'assurer que tout va bien. Après ça, c'est sûr que s'il y a un trouble, s'il y a une panne, il faut que le technicien en électronique industrielle puisse diagnostiquer c'est quoi le problème et poser des gestes pour réparer. Donc, réparer, remplacer, faire de l'installation. Et puis, le technicien peut aussi participer à la conception ou à l'amélioration d'un système qui soit automatisé ou qui soit dans la robotique ou qui soit dans le contrôle. Il est capable d'aller aider à la conception, à l'amélioration avec la collaboration, bien sûr, de l'ingénieur. Donc, ça, ça résume un petit peu ce que fait un technicien en électronique industrielle. Donc, si on vous a aidé à asseoir un choix, c'est très bien. Si on vous a aidé à choisir une carrière, c'est parfait aussi. Maintenant, si vous hésitez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que c'est ça que vous voulez, le collège offre un programme qui s'appelle étudiant d'un jour où vous pouvez venir au niveau du département. Vous allez passer la journée avec nos étudiants dans les différents laboratoires. Et ça, ça va peut-être vous aider à choisir ou pas. Donc, voilà, la balle est dans votre camp. La question n'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir du travail demain, parce qu'il y en aura. La question est de savoir est-ce qu'on aura assez de technicien en électronique industrielle pour pouvoir combler le marché du travail. Donc, sur ce, moi, je vous dis bonsoir. Puis, si vous avez des questions, on est là. Merci.